Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, vous êtes au courant Sony a décidé de dégraisser et a viré 900 employés, on en a largement parlé, vous avez vu passer ça certainement sur les réseaux sociaux, sur toutes les news, tout le monde s'offusque, à raison, c'est normal c'est toujours dramatique, autant d'employés qui se font virer, surtout suite à tous les lancements massifs qu'il y a eu dans le monde, dans le secteur de la tech, dans le secteur des jeux vidéo c'est quand même un énorme problème et donc en fait le truc c'est qu'on peut aussi se demander pourquoi ils font ça et notamment suite aux déclarations du président de SIE, du président de Sony qui ont dit voilà en fait nous on n'a pas assez de marge, il faut augmenter les marges, c'est pas normal donc on va se restructurer, on va changer de direction, on va abandonner quelques projets qui pour nous et bien ne rapporteront pas assez d'argent, on ne veut pas dire que ce sera des échecs, il ne planifie pas des échecs sur des trucs en disant on ne va rien gagner avec ça, il n'y a personne qui va jouer, non ils veulent juste que le projet rapporte beaucoup plus d'argent que ce que ça en a coûté il y a donc ce qu'on appelle la marge et donc on peut se demander ben oui mais pourquoi en fait ils estiment qu'à l'heure actuelle il n'y a pas assez de marge, on sait que Sony gagne de l'argent il gagne un peu plus d'argent que l'année dernière aussi mais pourquoi c'est toujours pas assez bien pour eux les marges bénéficiaires de Playstation sont inférieures à deux chiffres depuis sept trimestres consécutifs maintenant, c'est ça qui leur pose problème et nous examinons les principaux responsables de la baisse des bénéfices la division aux jeux de Sony génère des revenus records mais, mais, les bénéfices ont chuté nous examinons les raisons de ces baisses substantielles, c'est un article de TwigTown qui est très intéressant les vacances 2023 ont été un trimestre important pour Playstation la plateforme a réalisé un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars entre octobre et décembre un nouveau sommet historique pour une période du troisième trimestre le bénéfice d'exploitation de Playstation en revanche n'était que de 582 millions de dollars cela représente une marge bénéficiaire de 6% ce qui est assez faible et c'est le septième trimestre consécutif où le segment game et network service de Sony a réalisé des marges inférieures à deux chiffres, en dessous de 10% donc, depuis sept trimestres, ils sont autour de 6-7% et le patron de Sony, il a dit non, on en a marre, ça suffit, on veut beaucoup plus de bénéfices Sony est le leader du marché en termes de revenus globaux, c'est vrai loin devant d'ailleurs les autres, mais Nintendo bénéficie de meilleures marges d'exploitation en raison de son succès sur un marché plus concentré qui met fortement l'accent sur le contenu exclusif, les jeux et les fonctionnalités matérielles Nintendo constate souvent des marges d'exploitation supérieures à 30% comparé aux 6% de Sony et parfois jusqu'à 40% tout au long du cycle de vie de la Switch sur ce même calendrier aligné, la marge opérationnelle la plus élevée de Playstation a été de 21% à la mi-2022 ça n'a de cesse de baisser on voit ici les marges bénéficiaires de Sony sur les sept derniers trimestres effectivement vous avez du 9, 6, 9, 4, à 4 c'était catastrophique 6, 5, 6, donc 407, 300 millions, 800 millions, 300 millions là à 4% c'était pas beaucoup et donc ils en sont à 500 millions avec 6% mais les pourcentages ici sont faibles et eux ça ne leur convient pas il y a beaucoup de facteurs à cela le Covid a interrompu les expéditions de Playstation 5 et créé un grand TK où les consommateurs sont simplement passés à d'autres jeux et d'autres appareils tels que la Switch alors facilement disponible ça a été un facteur majeur mais il y a bien plus à faire avec Sony au cours des sept derniers trimestres les bénéfices de Playstation ont été réduits à plusieurs niveaux de coût l'acquisition de Bungie pour 4 milliards de dollars a été finalisée plus tôt que prévu par Sony et la société a payé le rachat sur une base trimestrielle les coûts de développement de jeu atteignent également de nouveaux sommets des documents divulgués ont montré que le budget de Spider-Man 2 coûtait plus que ce que Sony a payé pour acquérir une Sonya Games ça c'est important les coûts de développement des jeux sont explosent tout simplement ils ont payé plus pour faire un jeu que ce qu'ils ont payé pour acquérir la boîte une Sonya Games en fait qui a fait Spider-Man 2 entraînant des licenciements massifs Playstation licenciant 900 personnes dans plusieurs grandes équipes Sony a également été aux prises avec une dépréciation du Yen au cours des sept derniers trimestres consécutifs ce Yen affaibli donne à Sony moins de pouvoir d'achat lors de la négociation et du paiement de contrats et d'offres lucratives de puces pour la fabrication de matériel et d'accessoires en conséquence la rentabilité de la Playstation 5 c'est comme le dit Sony détériorer ce qui signifie essentiellement que Sony réalise désormais moins de bénéfices sur chaque console Playstation 5 qu'auparavant donc vous avez ces deux facteurs déjà le coût des jeux qui explose à faire même s'il marche bien même si Spider-Man 2 et bien c'est excellemment bien vendu il a coûté tellement cher que la marge n'est pas énorme pour le moment globalement la marge sur Spider-Man 2 doit être un petit peu plus de 6% mais globalement c'est pas génial notamment le rachat de Bungie avec de l'argent pour rembourser tout ça au niveau trimestriel donc ça ça coûte évidemment ça pèse et puis là un facteur purement économique la dépréciation du Yen qui rende la marge sur les périphéries qu'ils produisent un petit peu moins importante donc là c'est pas de bol de plus Sony vend moins de jeux propriétaires qu'il ne le souhaiterait n'oubliez pas que les jeux propriétaires sont plus rentables pour Sony évidemment les jeux tiers ça rapporte moins alors que les jeux propriétaires faits par eux ça rapporte évidemment plus que c'est eux qui les font directement vous n'avez pas d'intermédiaire donc ça rapporte plus ici mais ils n'en vendent pas assez à leur goût on va dire alors c'est vrai que je me souviens du alors pas de celui-là mais du bilan financier d'avant ou je ne sais plus lequel exactement c'était en 2023 où ils commençaient à voir effectivement une baisse totale des ventes une espèce de plafonnement des ventes sur les gros AAA first party en fait ceux qui font eux-mêmes et c'est vrai qu'une des explications qui avait été donnée aussi c'était peut-être qu'on voyait un effet de la maximisation du prix par contre les jeux à 80 euros et bien ça rapporte plus mais ça s'en vend un petit peu moins donc c'est bien ça continue à rapporter un peu plus d'argent mais les gens commencent à acheter un petit peu moins de jeux à cause de ça peut-être qu'on voit un des effets ici ça n'est pas évidemment le facteur qui fait ça mais ça participe très certainement à ça en ce qui concerne la période du troisième trimestre la plus récente qui a enregistré un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars et un bénéfice d'exploitation donc de 580 millions de dollars Hiroki Totoki PDG de Sony Interactive Entertainment avant c'était un Jim Jim Ryan salut à toi a confirmé qu'environ 200 millions de dollars d'allocations d'unités matérielles ont été transférées du troisième trimestre au quatrième trimestre cela explique en partie pourquoi les bénéfices du troisième trimestre sont si faibles alors que les revenus sont si élevés le problème ne s'améliorera peut-être pas de si tôt Sony indique aux investisseurs qu'il ne publiera aucun titre de franchise propriétaire majeur au cours du prochain exercice financier et que les bénéfices des logiciels propriétaires seront légèrement diminués à mesure que les ventes de matériel PS5 diminueront progressivement donc là en plus ça ne s'arrange pas pour Sony puisque effectivement ils sont dans une espèce de creux de développement ça arrive on a eu le creux Xbox 2022-2023 même 2022 je pense que c'était pire même que 2023 donc ça va un petit peu mieux maintenant pour Xbox mais là ça arrive les creux de développement où vous avez plein de jeux en développement mais il n'y en a pas beaucoup qui sortent c'est comme ça et en plus c'est vrai que la PS5 eh bien maintenant on va commencer à avoir une période où le nombre des ventes va peut-être commencer à baisser parce qu'on a déjà vendu plein et ils s'y attendent eux-mêmes ils l'ont dit d'ailleurs ils l'ont dit eux-mêmes Hiroki Totoki l'a dit lors de l'appel d'investisseurs on s'attend maintenant à un commencement de début de baisse effectivement des consoles c'est comme ça dans la vie il va continuer à s'en vendre des millions pas s'inquiéter pour eux mais voilà du coup bah tout ça tout ça fait que eh bien Sony a décidé de mettre un coup de collier et de se restructurer tout simplement parce que l'avenir proche est pas génial génial en termes de marge bénéficiaire ils s'attendent je pense à la prochaine prochain billet en prochain trimestre de faire à peu près pareil donc du coup eh bien on dégraisse on licencie on annule les projets qui peut-être dans leur esprit vont coûter au final trop cher un petit peu Spider-Man 2 comme on a vu vont coûter trop cher par rapport à ce que ça va rapporter encore une fois ça ne veut pas dire que ça ne va pas rapporter d'argent ils ne s'attendent pas à ce que ces projets soient des échecs mais ils s'attendent à ce que ces projets ne rapportent pas dans leur tête on ne va pas on ne va pas leur dire ce qu'il faut penser pour leur propre jeu mais ils ne vont pas rapporter assez d'argent pour augmenter ces fameuses marges bénéficiaires donc ils vont se recentrer sur les choses qui marchent bien qui pour eux vont augmenter de marges la fameuse sainte marge qui fait tant plaisir aux investisseurs voilà voilà l'analyse de Tweak Town j'espère que ça vous aura plu dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501